Maintenant, tu parles du verset 7 par rapport au voile. Ça dit, pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. On sait que c'est Christ, maman, qui est l'image et la gloire de Dieu, dans Colossin 3, là-bas. Donc ici, l'homme, ici, c'est... L'image de Dieu. On revient à Genèse 1. Faisons de l'homme à notre image. C'est ça, en fait. Donc faisons de l'homme. En fait, ici, faisons le mot homme, dans l'hébreu, là-bas, dans Genèse 1, 26, c'est Adam. Donc Adam qui a été traduit en français par l'humain. Tu vois ? Et l'humain. Faisons l'être humain à notre image. Voilà. Donc l'humain en général. Voilà. Et la femme est la gloire de l'homme. Effectivement, c'est une grâce pour la femme. Parce que le mot gloire veut dire poids. Simplement, poids. Tu vois ? Donc ça veut dire que l'homme, un homme, n'a du poids que s'il est accompagné de la femme selon Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une responsabilité énorme que le Seigneur a confiée aux femmes. Donc un homme sans poids, c'est un homme qui peut s'envoler n'importe comment. Moins de vent, il s'envole. Pour montrer qu'en fait, l'homme n'est rien. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Sinon, il va s'envoler. Maintenant, la femme, au lieu de retenir l'homme, elle a entraîné. C'est ça, elle n'a pas compris sa mission. La seule fois où la femme a nourri la famille, voilà où nous en sommes. C'est vrai que les hommes doivent bosser. Enfin bref. Moins à Dieu. Pour ne pas se laisser nourrir par la femme. Sinon, il va être emporté. Moins à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada